A l'occasion des 30 ans de la librairie du XXIe siècle, la presse a beaucoup écrit et souvent dit que je n'étais pas éditeur. Certains à titre ont même dit l'anti-éditeur. Ça a l'air provoquant, mais en fait c'est assez simple. Je suis arrivé à Paris, à Bruxelles, comme un jeune chercheur. Je me suis retrouvé à faire aussi des émissions à France Culture et en quelque sorte à mêler intimement ma propre recherche. Je m'occupais de mythologie grecque à l'époque, avec Jean-Pierre Vernon, Pierre Vidal-Naquet, Marcel de Tienne, Nicole Leroux, d'autres. Donc à mêler intimement mes recherches, celles qui vont devenir aussi les recherches de l'auteur de mes propres livres, avec des amis et des collègues que j'ai édités. Et comme c'est vrai, je ne souhaitais pas devenir éditeur, ce n'est pas une grande invention, j'ai eu simplement l'idée de demander des livres à un certain nombre de collègues et d'amis, que ce soit à l'époque, Jean-Pierre Vernon, Jacques Le Goff, beaucoup d'historiens, mais très vite des grands écrivains également. Parce que j'avais le sentiment, on était au milieu des années 80, et à la fin des années 80, on dit au milieu des années 80, parce qu'en 1985, j'ai créé d'abord une collection chez Hachette, c'était avant le Seuil, qui ne s'appelait pas la librairie, mais texte du XXe siècle, où il y avait déjà tous les mêmes auteurs. Il y avait déjà Vernon, il y avait déjà Pérec, il y avait déjà Florence Delay, d'autres, des écrivains, et ainsi de suite. Et l'idée était de ne pas séparer, de ne pas compartimenter artificiellement, ça me paraissait très artificiel, d'une part des écrivains, c'est ce qu'on appelle la littérature, des romancières et des romanciers, et d'autre part des savants qui font des essais, qui écrivent ce qu'on appellerait une littérature savante, voire érudite. Simplement parce que, vous savez, j'étais jeune, comme chacun de vous, chacun de nous, si on lit Michelet, on fait comment ? C'est un grand écrivain ? C'est un grand savant ? Ce sont les deux. Quand Jablonka, aujourd'hui, nous dit qu'il ne veut pas séparer son savoir de son écriture, il s'inscrit dans ce que j'ai créé en 1985 entièrement, et qui n'est pas du tout une invention particulière. C'était simplement un constat de ma part. Et puis, il y a autre chose. Les universitaires savent qu'on parle beaucoup d'interdisciplinarité. Vous savez, quand les gens font des projets de recherche, ils marquent partout cet interdisciplinaire, cet transdisciplinaire, etc. C'est plus facile à écrire qu'à pratiquer. Et c'est vrai que cette collection, où on retrouve aussi bien les Frères d'Ardennes pour le cinéma, Pascal Dussapin pour la musique, des grandes historiennes, des historiennes, que ce soit Michel Perrault, Pastoureau, je ne veux pas... Mais aussi, c'est vrai, des écrivains qui sont en même temps des savants. Quand Lydia Flemmes fait ses grands livres sur Freud, elle est une chercheuse qui fait de très beaux livres. Mais quand elle écrit La Reine Alice, c'est un grand roman. Et ensuite, quand elle a son œuvre de photographe, on voit qu'elle est en quelque sorte à la pointe de certaines formes de recherches esthétiques nouvelles qui tentent de penser quelque chose de l'écriture dans la photographie et de la photographie dans l'écriture. Voilà. Je dis ça pour décaler une fois de plus et vous montrer un peu comment j'ai travaillé. Et le côté pas éditeur vient simplement du constat juste et modeste que je n'avais pas un projet éditorial particulier. Le projet était peut-être... J'ai envie de citer son nom parce que c'est un homme qui vit toujours, mais qui est très malade. Il vit et il ne sait plus qu'il vit Daniel E. De Liudice, le grand romancier italien à Venise. Vous connaissez son nom. Le stade de Wimbledon et le film de Mathieu Amalric, c'est lui. Eh bien, Daniel E. De Liudice, un soir, nous étions à la Maison de l'Amérique latine et avec Mathieu Amalric, d'ailleurs, s'est tourné vers moi et il a dit « Mais Maurice, finalement, pourquoi on écrit ? Pourquoi est-ce qu'on écrirait ? Pourquoi on ferait des livres ? » Il fait des romans. Toute son œuvre littéraire et romanesque est dans la collection. On écrit pour rencontrer des amis. Et puisque nous sommes ici dans une librairie, j'ajouterais « Pourquoi est-ce qu'on lit ? » Bien sûr, pour se nourrir. C'est une nourriture fondamentale. La littérature, les savoirs. Mais peut-être qu'on lit aussi pour rencontrer des amis. Des amis, d'abord, impalpables, quelquefois, que sont les auteurs. Quelquefois, les auteurs qui ne sont plus là, qui sont morts. Bien souvent, heureusement, les auteurs vivants. Et puis aussi, pour rencontrer d'autres lectrices et d'autres lecteurs qu'on rencontre souvent dans les librairies, mais aussi le soir, chez des amis, pour pouvoir parler des livres qu'on a. Alors ça, c'est un peu sur votre question, la première question qui portait sur « Pourquoi n'êtes-vous pas éditeur ? » Peut-être parce que je publie avant tout des collègues avec lesquels je travaille, j'ai travaillé, et des amis ou qui deviennent des amis en travaillant avec eux. Ce sont tous les livres de cette collection, ce sont non pas des livres de commandes, parce que je n'ai pas de bulletin de commandes, mais des livres de demandes. Je peux donner un exemple concret. Lorsqu'il y a bien longtemps, j'ai demandé à Marc Auger, africaniste, de me faire un livre et je lui ai dit « Est-ce que tu ne ferais pas quelque chose qui se passe même ailleurs qu'en Afrique ? » Non pas parce que c'est l'Afrique, mais parce que c'est ta spécialité. Est-ce que tu ne peux pas te déplacer ? » Et il a fait un ethnologue dans le métro. Lorsque Luc Dardenne, grand cinéaste qu'on va bientôt revoir avec son frère à Cannes, dans quelques jours, ils viennent d'être sélectionnés puisque vous filmez aujourd'hui, et bien c'est ce matin qu'est tombé, nous sommes le 18, n'est-ce pas ? Voilà, on connaît la date aussi du petit film que nous faisons, le 18 mai, non le 18 avril, c'est un beau lapsus, les lapsus il faut les garder parce que le 18 mai on sera presque à la fin du Festival de Cannes avec, et bien quand Luc Dardenne, il y a trois livres de Luc Dardenne dans la collection, mais ce sont à la fois de grands textes politiques aussi, si on les lit. Voilà, donc cette collection est un lieu volontaire, sans doute un peu ambitieux, de transdisciplinarité où on trouve beaucoup de sciences humaines et c'est ça qui a marqué, surtout, c'est vrai, à juste titre, la mémoire des libraires, mais autant de poésie et maintenant même une nouvelle veine, je dirais, de poésie latino-américaine avec les plus grands poètes latino-américaines en bilingue dans la collection. J'ai envie de prononcer deux mots, deux mots qui sonnent bien ensemble mais qu'on n'associe pas assez souvent, poétique et politique. Eh bien voilà, la librairie du XXIe siècle, au fond c'est ça, lorsqu'on peut y lire à la fois les romans de Tabouki, à la fois les romans d'Olivier Rollin, mais aussi les grands textes de Michel Perrault, de Jacques Le Goff, d'Arlette Farge, de tant de savants et maintenant aussi des posthumes de Claude Lévi-Strauss, mais lorsqu'on sait qu'il y a les œuvres complètes en devenir du poète Paul Solan, Yves Bonnefoy, nous sommes chez les auteurs qui, que leur écriture, que leur littérature, je dirais, soit une littérature de savoir, voire une littérature érudite comme Jacques Le Brun quand il s'occupe du pur amour, par exemple, ou de son dernier livre qu'il vient de publier, une littérature de savoir, mais également des œuvres de poésie. Vous savez, la langue est une chose, j'ai envie de dire, le corps humain, l'être humain est une chose multiple, mais après tout, on revient toujours à ce qu'est l'humanité de l'humain, qui a près d'une quinzaine de titres de Pérec, avec des posthumes inédits de Pérec, à côté de Lévi-Strauss, puisque je prononce le nom de Lévi-Strauss, à la rentrée prochaine, après l'anthropologie structurelle 1 et l'anthropologie structurelle 2, vous allez avoir, complètement inédit, un ensemble antérieur qui s'appelle anthropologie structurelle 0, 0 comme le degré 0 de l'écriture, 0 comme ce qui s'est passé entre 40 et 45, ce sont les textes écrits par Claude Lévi-Strauss entre 1941 et 1947. Cela pour le savoir et pour les rapports entre poétique et politique, vous avez le conte de Jean-Claude Grimbert qui est devenu, je cite, la presse, je ne peux pas parler comme ça moi, je suis un modeste moi-même écrivain et éditeur, un phénomène de librairie qui a dépassé le tirage de 50 000, 60 000 exemplaires, que sais-je, bientôt traduit en huit langues le conte de Jean-Claude Grimbert la plus précieuse des marchandises qui va être créée au théâtre à la rentrée prochaine aussi par Pierre Arditi, c'est un grand texte poétique et politique. En un mot et avant de terminer, c'est vrai, si on veut comprendre comment fonctionne cette collection et d'où elle vient, il y a mon livre, Un fantôme dans la bibliothèque où je raconte ce que c'est quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui fabrique des archives, ce qui est mon cas également à l'IMEC, et comment, au fond, cette collection en est venue à être ce qu'elle est. Mais il ne faut jamais oublier que cette collection, avant mon propre livre, Un fantôme dans la bibliothèque, qui a été publié très récemment, est une collection où je n'ai édité aucun de mes livres. C'est vraiment la collection qui appartient à ces auteurs, à ces auteurs qui peut-être, je sais que les lectrices et les lecteurs en librairie, quand je les rencontre, me le disent, il y a un fil rouge ténu qui fait que entre le poète Paul Seuland, entre Arlet de Farge qui s'occupe des archives, entre Jean-Pierre Vernon, entre Perrec, entre Luc Dardenne, et je ne peux pas tous les citer, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est vrai que c'est une chance, c'est de se entendre, puisque je m'adresse à une des plus grandes librairies de France et même probablement d'Europe, qu'on mette ces livres les uns à côté des autres. J'ai toujours pensé que Perrec, à côté de Vernon, à côté de Grimbert, à côté d'Yves Bonnefoy, lorsqu'on les voit, les livres, les uns aux côtés des autres, on comprend quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Chaque fois qu'on me demande mais c'est quoi cette collection, j'ai envie de dire regardez les livres, prenez les quatrièmes de couverture et c'est vrai que le catalogue qui fait près de 300 pages et qui est là et qui est fabriqué en trois parties, il y a d'une part tous les titres depuis 30 ans par ordre chronologique. Chaque année, on voit ce qui a été publié. Ensuite, il y a les quatrièmes de couverture. Lire 230 ou 240 quatrièmes de couverture, c'est formidable. Vous ne lisez pas 230 livres en deux, trois heures mais vous savez beaucoup de choses. Et ensuite, il y a l'IMEC, l'Institut de la mémoire des éditions contemporaines qui a préparé un petit dossier d'archives qui est une chose intéressante pour les universitaires aussi et pour les journalistes. Pourquoi ? Ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué. Ce dossier d'archives qui termine le catalogue, c'est l'histoire de la réception d'une collection en librairie également. C'est très intéressant de voir ce que les journalistes, ce que les commentateurs ont écrit à propos de cette collection qui est, c'est vrai, Christian Bourgois disait, vous savez, il y a un mot en grec, je termine là-dessus, un mot de grec puisque je suis quand même éléniste, il y a un mot en grec qui est apax. un apax désigne un terme lorsqu'un mot chez Homer, par exemple, dans la vieille langue grecque, n'apparaît qu'une seule fois. Autrement dit, c'est une sorte de synonyme pour une exception. Et Christian Bourgois, je suis heureux de prononcer le nom aujourd'hui, m'a souvent dit, mais ta collection, c'est un apax. personne ne fait comme ça et je lui ai répondu, c'est bien normal, le grand éditeur, c'est toi et moi, au fond, je m'amuse avec des amis et je fais comme on peut. Et merci vraiment à la librairie de nous accueillir pour ces 30 ans. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.